Injustice 2 On va retrouver un scénario Un mode multijoueur Et différents petits mods qui vont se greffer tout autour Qui va permettre de De casser Un peu le rythme qu'on peut avoir Sur un jeu de combat classique On va tout simplement se taper dessus avec ses potes Là on a différents mods qui sont Qui sont intéressants parce que ça permet De varier un peu les plaisirs dans le jeu On a un mode scénario qui est plutôt intéressant Qui permet de prendre Uniquement les héros en combattant Mais on va pouvoir prendre Différents personnages et ça c'est plutôt intéressant Ensuite on va avoir le mode multivers Qui est une sorte de mélange entre Beat them all et Le jeu de combat Donc on a un jeu de combat classique Et on va avoir des items qui vont apparaître Et qu'il va falloir récupérer Au fur et à mesure des combats qu'on va exercer Avec les autres adversaires On va avoir aussi Le mode multijoueur avec Différentes choses Qui sont intégrées Comme le roi de la colline Des choses très très classiques Qu'on retrouve maintenant dans les jeux de combat modernes Mais qui sont intégrées quand même dans un jeu de justice 2 Donc ça c'est plutôt pas mal La partie intéressante aussi C'est toute la customisation Et tout le loot qui peut être réalisé Sur les personnages Donc là on a aussi Une pléthore de D'éléments D'éléments de customisation Donc là aussi ça permet De tout le temps Continuer un peu à jouer Et de Bah de garder Et de gagner Des éléments de customisation Ensuite on va avoir Tout simplement La partie technique Qui est vraiment énorme Il y a déjà HDR Donc ça pour tous ceux Qui ont une télé HDR Bah ça c'est génial Ensuite techniquement parlant Bah le jeu il tient la route Les graphismes sont plutôt bons Le framerate est bon Le gameplay est bon Donc On se retrouve avec un jeu Qui est vraiment excellent Et Finalement La seule La seule chose Qui ne pourrait pas faire accrocher Les gens A ce jeu de combat Bah c'est tout simplement Le La fibre qu'on va avoir Avec Les Les super héros Tout simplement Si Vous êtes plutôt du genre Super Super Street Fighter Ou Tout simplement Killer Instinct Ou d'autres Comme Mortal Kombat Qui n'est pas forcément Plus fan que ça Des DC Comics Bah vous les Vous passerez à côté Forcément Parce qu'on accroche Plus ou moins Plus ou moins La licence C'est surtout ça Qui fait qu'on va accrocher A ce type de jeu là Parce qu'un jeu de combat Finalement Dans le gameplay Se ressemble autant Qu'un Killer Instinct Qu'un Qu'un Mortal Kombat Qu'un Qu'un Street Fighter Donc Là c'est vraiment La fibre Qui va faire Que vous allez plutôt plonger Vers celui-ci Plutôt qu'un autre Donc voilà Vous pouvez retrouver le test complet Sur Xbox Live.fr Et puis moi je vous dis à très bientôt Salut à tous Noir l'épouvantail Pas de sucre Boss Dommage qu'il soit pas là pour te sauver Partez Tu sais quoi J'ai le jeu Et quoi Docteur Islay Docteur Quinzel J'adore Je vais au docteur Partez Je peux pas croire que je suis Il a reconnu mon talent Non Ça prouve que t'es un lesbote Partez